Son émission a connu un véritable succès pendant l'élection présidentielle. D'en face à Baba, Cyril Hanouna a notamment reçu Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ou encore Gérald Darmanin. Cette fois-ci s'y estie une autre personnalité du camp de la Macronie qui va être invitée, puisqu'il s'agit d'Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement sera ainsi l'invité du face à Baba le mardi 31 janvier prochain. Le présentateur de C8 a notamment évoqué qu'il traiterait avec l'ancien ministre de la Santé des sujets liés à la grève. Cette annonce est intervenue lors de la diffusion de Touche pas à mon poste, le lundi 23 janvier 2023. Ainsi, Cyril Hanouna a livré les coulisses de cette décision, on s'est rencontré et on s'est mis d'accord sur cette date. Merci à lui. On ne s'était jamais rencontré. On a parlé de plein de choses et il veut parler de tout et s'expliquer sur tout. Il accepte toutes les questions et tous les cas, confie-t-il, dévoilant aussi un détail important, si est-il celui qui a mis le moins de veto. Ça va être une journée importante. Des confrontations en perspective Cette soirée risque d'être électrique puisque le porte-parole du gouvernement sera confronté à des manifestants, notamment des boulangers qui descendent dans la rue pour réclamer un bouclier tarifaire convenable pour leur activité ou encore des futurs retraités, opposés à la réforme menée par le gouvernement. Mais Olivier Véran n'est mort pas, il y aurait eu 700 000 personnes ou 1,3 million personnes, ça ne change pas les choses pour nous. Si est-il un projet qui a été profondément modifié entre la copie initiale, 65 ans, et la copie qui sera présentée demain, 64 ans, avec des mesures de justice qui étaient attendues par les partenaires sociaux ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...